Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des lisses dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast, je vous parle d'un temps. Mercredi 17 novembre 1971, page sport, rubrique 13, titre, quel virus émolliant, frappé catalan, Perpignan. Jamais on n'avait vu à Brutus, un 13 catalan aussi houspillé, malmené, bousculé, traité avec autant d'arrogance et de dénavolture comme il le fut dimanche par l'ASC. Encore moins Jean Laffont, où la moindre cartade des visiteurs donnait lieu à des clameurs dont la résonance est encore perceptible par les vieux habitués. Et c'est le cœur gros que le public a assisté, impuissant, à l'humiliation de ses favoris. Ce n'est pas tant la nette défaite qui provoquait cette amertume générale, car il le sait bien ce bon public, que le 13 catalan est en pleine mutation, il n'est pas encore assez solidement structuré pour pouvoir prétendre à l'invincibilité sur son terrain, mais le contexte de la rencontre l'inquiète. Il est en effet à prévoir que les futurs adversaires, vite et bien renseignés sur la gentillesse, la tendresse des catalans, rechercheront appliquer la manière forte avant de s'engager dans une loyale et spectaculaire confrontation. Il est indiscutable que si dans le premier quart d'heure, le 13 catalan avait fait corps, avait témoigné de collectivisme et répliqué du tac au tac comme c'était jadis le cas, les Odois, trouvant alors à qui parler, auraient été les premiers à revoir leur position. Le rugby s'accommode mal de débordements intombestifs et prolongés, et un derby revêt un caractère plus chaud qu'un quelconque match de championnat. C'est bien connu. Personne n'est partisan de l'application plus ou moins permanente de la loi du talion, c'est évident, mais se laisser ainsi malmener chez soi, tolérer à pareil point la provocation, clamer son bon droit par des éclats de voix que l'arbitre ne peut enregistrer, et accepter sans répliquer d'être traité avec si peu de considération par des rivaux goguenards, voilà, nous semble-t-il, ce qui a le plus sensibilisé le public, qui s'attendait à vrai dire à beaucoup mieux, huit jours après le méritoire nul décroché à Saint-Esteve. On ne manque pas d'évoquer les conséquences morales et physiques de ce match, pour expliquer en partie du moins cette baisse de régime des Catalans. « Ouais, c'est un point de vue. » Alors que se passe-t-il du 13 Catalans, où l'on reconnaît ne plus trop savoir à quel sens se vouer, car enfin, il y a dans les rangs les garçons qui, sur le plan athlétique, n'ont rien à envier aux autres, et dont on est bien en droit d'attendre, au vu de leur gabarit et leurs propos, un engagement plus résolu, plus altruiste, qu'un virus émolliant frappe ses gaillards, étrangement atone sur le terrain. Le fougueux vice-président du 13 Catalans reflète l'opinion générale, une opinion qui veut toujours croire à des lendemains souriants, mais s'interroge sur la valeur réelle d'un ensemble qui ferait bien de s'inspirer du comportement altruiste et volontaire du duo Claire-Cap-12. Et c'est signé G.C. C'était « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même, chaque semaine. Merci. 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 Merci.